Aujourd'hui, c'est parce que c'est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants qui se sentent menacés à l'école. Ma fille, depuis qu'elle est entrée au collège, elle se fait harceler. Verbalement, des regards méchants, des soupirs dédaigneux, des rires moqueurs. Constamment, ce ne sont pas des choses qu'on peut mesurer. Ce n'est pas quantifiable, c'est une douleur de l'esprit et de l'âme. Beaucoup d'enfants ne réagissent pas, ils n'osent pas en parler à leurs parents. Non pas parce que les parents ne les écouteront pas, mais ils ont honte. Ils n'en parlent pas et ils ont surtout peur des représailles aussi au sein même de l'école. Ou alors qu'on ne les prenne pas au sérieux, qu'on ne les écoute pas, tout simplement. Il faut constamment parler avec son enfant. Moi, c'est ce que je fais tous les jours, à chaque fois, j'en parle. Comment ça s'est passé ? Est-ce qu'il y a eu des soucis ? En règle générale, elle me dit qu'il n'y a pas de soucis. Mais souvent, elle me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'est d'en parler, d'en parler constamment. Et c'est ainsi que ma fille a décidé de m'en parler. Pour elle, ce n'est pas grave. Mais en soi, je sais que ça commence comme ça. Par des petites choses et on finit par en venir aux mains. C'est une question d'éducation. C'est constamment rappeler les règles de vie en société, les règles de vie en communauté, les règles de vie pour que tout le monde puisse s'entendre dans ce monde. Même s'il est assez difficile, mais pas impossible. Le personnel d'éducation fait de son mieux. J'en suis persuadée. Mais très peu d'enfants en parlent. Très peu de parents sont au courant de ce qui se passe réellement. Tout simplement parce que le harcèlement moral est difficile à traiter. Je voulais que les enfants sachent que le cas de ma fille n'est pas isolé. Et si vous vous sentez menacé ou harcelé ou intimidé d'une quelconque façon, il ne faut pas hésiter à en parler. Parce qu'il y a des gens, il y a des associations de parents d'élèves, il y a des personnes, des parents qui se sentent concernés. Et n'hésitez pas, même pour un regard, il ne faut pas hésiter. Sous-titrage Société Radio-Canada